WOOOOOOH Génial ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur Quoi de Neuf Astronir ! Bonjour Ishkool ! Bonjour à tous ! On se retrouve sur une mise à jour spéciale, la 7.0, comme vous pouvez le voir. C'est la mise à jour des rovers. Et je crois que tu nous as préparé plein de petits trucs. Donc je choisis un petit bonhomme et je te rejoins. Tiens, on va prendre le rouge et c'est parti ! Tu vas bien ? Depuis le temps ? Oui, je vais bien. Tu as fait un grand parcours. Je vois les balises au loin. Et ce qui est marrant, c'est que la planète a l'air d'avoir un gros désert ou une grande plaine. C'est étonnant les couleurs. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que depuis la mise à jour 7.0, le terrain est complètement buggé. On se retrouve dans les premières versions. Parce que je ne suis pas revenu depuis moi en fait. Je n'ai pas eu le temps. C'est pour ça que je voulais que tu viennes pour que je puisse vérifier les bugs avec moi. Ok, déjà. Bon, tu vas sortir ? Je sors. Première chose à faire, fais F1. Même mieux que ça, attends, c'est toujours pareil. Je n'ai pas encore configuré. Non, tout de suite, fais le F1 s'il te plaît. C'est vrai ? Oui. Attends, 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 je suis parti sur autre chose. Hop, F1. C'est pour... Ah, punaise, il y a combien de pages ? Il y a un autre à faire de nouveau le live. J'aimerais que tu le montres. Je le montre. Je vais aller doucement. Vous faites des pauses et puis vous allez le temps de dire tout ça. Au moins, c'est bien fait, bien traduit. Là, c'est beaucoup mieux fait. Les prises électriques. Comme une bonne dessinée, ça va bien. C'est bien. C'est sympa, c'est sympa. Et puis, on a les onglets en bas, on sait où on est rendu, à quelle page. La recherche qu'on connaît bien. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas refait. Et en plus, j'avais démarré Stellaris et je te remercie d'avoir préparé le jeu aujourd'hui. Grâce à toi, on va voir un peu les nouveautés. Ok, bonjour Richcool. Tu peux le voir, c'est vraiment bien fait ? Ouais, attends. Ok, ok. Il y a de l'énergie. Donc c'est bon Richcool, on a vu tout ça. Et là, tu as un cube plateforme qui est derrière toi. Oui, autre chose. Maintenant, fais F1. Pas F1, mais je veux dire ré-échappe. Oui. Ok. Dans souris et clavier. Ouais. Les véhicules utilisent la commande ultime, activée ou désactivée. Mets-le sur activée pour le moment. Les liées sont activées, ouais. Ok, parfait. Ça va être quoi ce truc-là ? Justement, c'est une des nouveautés que je voulais montrer. Maintenant, tu me suis ? Ah ben oui, oui, oui. Je te suis. On te suit tous. Je vais te montrer la première grande nouveauté. Ah oui, il est parti dans tout le bazar, je ne te vois plus. Ah voilà. Ok, tu me suis ? Toujours. Le rover petit... Non, ça c'est... Le rover truster, ça. Non, je vais juste te le montrer un petit peu. Il est ici. Tu me suis ? Ah oui, oui. La première grande nouveauté, c'est le petit rover, surnommé le Don, le Doug Buggy. Et... Oh mais il est super. T'as besoin d'un composite pour le construire et un composite pour l'habitacle. Très stylé l'arrière. Vas-y, vas-y faire un tour. Oh la vache, mais c'est un jouet ça. Mais il sert surtout pour la reconnaissance ou pour accueillir des ressources. Comme la résine et la... Vas-y. Pour la conduite, c'est ASW. Euh... Ouais, mais... Attends. Ah, il n'a pas maintenu. Ok, excusez-moi. 30 secondes, souris clavier. Avancé Z, mais il n'y a pas des touches pour les véhicules justement. Ouais, ASW. Avancé Z, ouais, ouais, ouais. Donc je ne sais pas. C'est ça qui est activé dans les commandes. Ouais, ouais, mais il n'en tient pas compte pour les véhicules. Ne vous inquiétez pas. Ok. Punaise du terrain ! Riche cool ! Merde, mais où est-ce que t'es rendu ? Dans une faille galactique. Vous êtes témoin que je suis je ne sais pas où. On traverse la plaine. On est passé dans le noyau. On tombe encore. Non mais c'est pas vrai ! Où est-ce que t'as été ? Donc t'es en train de me dire que la 7.0 pour l'instant c'est plutôt galère. Et alors en multi, vous avez la... Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont buggé complètement le terrain. On se croirait dans les premières versions. C'est vraiment dingue. Punaise. Bon, petite ellipse pour voir ce qui se passe. On vous retrouve. Alors là, on se retrouve. J'ai lâché le véhicule qui a coulé et j'atterris. Je vais mourir ou quoi ? Je tombe et je coule ! Mais qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux véhicules ? Et en plus je t'ai vu tomber ! Alors ce que j'en pense, c'est que ça a l'air très beau. Mais malgré que j'ai configuré les touches pour aller avancer en Azerty, ça reste en QWERTY les véhicules. C'est encore buggé de ce côté-là. Toi tu es québécois donc il n'y a pas de problème. Ah ben c'est en QWERTY. Ouais. Ok, ouais. Mais si tu le mets sur désactivé, c'est surtout dans l'ancien mode. Ah bon ? C'est pour ça que je voulais te le montrer. Ben désolé pour ton véhicule. Bon, c'est ici. Punaise. Mais là tu ne vas pas me faire le même coup avec les autres. Ça m'a pris une heure innée pour les faire quand même. Allez. Bon, ben tu me suis pour le deuxième véhicule ? Je te suis. Tu vas peut-être me dire. Ouais. Ben en fait quand, celui-là c'est... Je vais te montrer mon véhicule d'exploration. Ça marche. Ah oui, alors là c'est pour les grosses balades farm. Ouais. Comme tu peux voir. Ce qui est cool, c'est qu'ici je peux lui mettre, mettons, trois organiques. Puis je peux rouler toute la nuit sans avoir besoin d'énergie. Il va automatiquement se mettre en place. Mais il y a un moteur organique là-dessus, il y a quelque chose. Regarde. C'est tout bien devant le véhicule. Ah oui, je le vois, je le vois. J'en appuie un sur le bouton X. Je peux activer et désactiver le générateur. Et il prend au fur et à mesure les autres et ça marche. Exactement. Ça me donne une nuit complète d'énergie. Ah. Regarde bien, c'est pour... Je vois ça comme un véhicule d'exploration. Et on regarde à l'arrière. C'est excellent. Ça a bien changé. Une grue. Une grue avec un centre de recherche. Mais je peux faire de la recherche tout en faisant de la... De l'exploration. Et ce qui est fou, c'est que tu as pu mettre une plateforme au derrière de la remorque. Ouais. Il y avait une plateforme avec... Et la plateforme, tu as pu poser d'autres plaques dessus. Ouais. C'est génial. C'est vraiment nouveau. Donc ce système de plateforme que tu poses et en mettre d'autres plaques, tu le fais aussi partout quoi. Ouais. Puis regarde bien. Il y a un autre truc aussi intéressant. C'est dommage qu'il fait celui. Ouais. Mais tant que j'ai besoin qu'il soit un petit peu plus autonome, Je fais ça. Je récupère le fauteuil. Et regarde bien. Tu vas trouver ça cool. Tu regardes ? Ah oui, oui. Avant la tempête. Oui, vas-y. Et tu l'as mis... D'accord. Et tu recules. Il est parfaitement autonome. Bon bah, avant de nous voir nous mourir encore une fois, une nouvelle petite ellipse. Riche Cool, c'est excellent. Ah, je vais mourir. Voilà, la tempeste est passée. Riche Cool, on se retrouve. Cette fois, c'est sur le coût des véhicules. Donc tu es dessus. Je vais te demander de quitter la grue. Voilà. Et on va consulter. Alors le rover, le petit, deux composites. On t'entend respirer dans le micro. N'oubliez pas qu'il faut se tenir compte du siège aussi. Du siège. Ah bah oui. Il coûte deux complets. Ouais. Et là, le moyen, deux alus, deux composites. Alors les hologrammes sont beaux. Franchement. Comme tu vois, il a changé pour le moyen. Ouais. Le prix a changé. Et le grand... Oui, ils ont fait un mix en fait. C'est moitié moins cher. Quatre alus pour le grand. Ok. Mais avant, le moyen, il y avait juste quatre compos le moyen. Ouais. Maintenant, c'est deux alus, deux compos. Ah bah c'est pas mal. Ça c'est vu. Je te suis encore. Maintenant, tu es prêt pour la grande expérience? Oui. Alors il faut que je sache. Ah oui, d'accord. Alors c'est le thruster. Oh là. Alors je vais te montrer une vidéo. Je vais préparer un petit véhicule de la grande nouveauté. Ah c'est une seule place. Ouais, puis c'est juste une de cette place. Tu ne peux pas coller un mec derrière. Euh, attends un petit peu. Je vais aller me chercher un siège. Et oui, Rich Cool, tu as retrouvé ton siège et je suis en haut de ta tour d'énergie. Le soleil se lève. C'est quand même plus sympa pour vous. Et on va te retrouver en bas. Ouais. Au véhicule thruster. Comme tu vois, à chaque partie, j'améliore ma tour à énergie. Ouais. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui vais conduire parce que... Ce qu'on disait tout à l'heure en off n'était pas là. C'est que c'est buggé. Je n'ai pas accès avec mon clavier aserti. Ça marche mal la conduite. T'es assis là ? Ouais. Mais dans quoi ? Dans le truster. T'es dans le véhicule là ? Ouais. Ah, pas pour moi. Ah non. Et donc, vous voyez, tu m'expliquais que toutes les plaques de textures buggées, c'est depuis la mise à jour Rover. C'est une catastrophe. Ouais. Et au début, je pensais que c'était juste moi. J'ai fait trois parties d'affilée et trois fois, j'étais buggé. J'étais allé sur le site officiel. Et tout le monde s'en plaint. Il y a une trentaine de plaintes. En solo, les roues, elles tournent parce que là, en multi, les roues ne tournent même pas. Ok, t'es prêt pour l'aventure ? Alors pour lancer le truster, c'est X. Où vous êtes sur celui-là ? Ouais, mais sauf que moi, je ne vois pas les flammes. Oh, le bug ! Moi, en plus, je n'ai pas de flammes, il n'y a pas de bug, mais... Ah, c'est que c'est le fun ! Ça va vite, hein. On consomme ? Ah ouais ! Non, mais c'est bien. C'est vachement bien. Punaise. Et sur le camion, quand tu mets deux trois stars, c'est encore pire. Il y a une tempête... On ne veut pas te mettre le lien sur les vidéos que je t'ai montrées. Ouais, vas-y, fonce, 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 fonce. J'en ai pris d'autres, de toute façon. Wow ! C'est génial ! Oula ! Voilà, c'est... On va arrêter le... Ah ouais. Allez, on se retrouve, on range ça. Allez, en pleine tempête, on fait du débannage d'hydrazin. Allez, allez, Simone. Ça, c'est bon. Et en bas, avant que je meurs... Dépêche-toi ! Mais t'inquiètes. C'est un problème de bonbonne à tra... Oui, en tant que je me dépêche, là. Allez ! Il faut... Il faut dépasser la tempête. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y. Oh, ça en a assez de puissance. Donc, vous voyez, c'est archi-bugué. Oh ! Il y en a encore tombé. Vas-y, remonte. Remonte. Les cailloux vont arriver. Oui. Et le pain, c'est que dès qu'on sort du véhicule... Oui, je coulou. Le réacteur ne s'arrête pas, lui. Le réacteur ne s'arrête pas, lui. Oh non, non, je t'ai abandonné. Désolé, lui. Bon, ben, les cotons... Je vais mourir, on va se retrouver dans la base. Si ça continue. T'es loin ? Ah, je te vois, je te vois. C'est loin, là. J'arrive. Comme vous pouvez voir, c'est de la folie pour les furieuses. Et avec un terrain qui est bugué... Et du coup, dans leur vlog, ils en parlent un petit peu, des fixes ? De ce qu'ils veulent faire comme patch ? J'ai pas vu de nouveauté pour les patchs, mais tout le monde s'appelait que l'intérêt est bugué. Ouais, ouais, ils doivent s'arracher les cheveux. Finèse. Je m'étais, j'ai pensé à arrêter les... Hop là. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant qu'on le loupe, on a failli perdre le véhicule parce qu'on s'est retrouvé tous les deux à côté, et le véhicule est parti tout droit. Oh, punaise. Il m'en reste encore un peu, tiens. Il est en train de partir, le véhicule, là ? Ah non, j'ai eu peur. Ouais, t'es qu'à moi, tu t'enlèves dedans ? Oui, non, mais je voulais mettre de l'hydrasine. Hein ? Bouge pas, bouge pas. Je te remets un peu de carburant, si tu veux bien. Ok. Ouais. Quoi que là, avec la roche... Pendant que je y ai, peux-tu prendre un peu de composé, puis faire une balise, s'il te plaît ? Tu veux une balise ? Oui, pour souligner l'endroit. Je ne dois pas pouvoir les crafter, moi, par contre. Oui, tu vas pouvoir. Tu crois ? Allez. On va vérifier. Aspirateur 2000, voilà. Rallonge, bonbonne, lampe... Ah si, 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 je peux. Parce que la dernière fois, tu voulais faire des rallonges électriques au lieu des rallonges standards. Ok. Ouais, c'est étonnant, quand même, qu'ils ont eu un sacré bug comme ça. Parce que le jeu était quasiment fini, nickel, quoi. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, non, 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 non. Je te mets la balise. Tu ne peux pas me faire ce couloir, toi. Vas-y, je te laisse reculer. Tu mets la balise et tu la mets en mauve, s'il te plaît. En mauve. Alors, par contre, pour la changer de couleur... C'est justement ce que je voulais montrer. Ah, voilà, E. D'accord. Ce n'était pas comme ça avant. Eh non, c'est pour ça que je voulais que tu mettes une balise. Ok. Bon, mon cher Ishkool. Est-ce qu'il me reste encore d'hydrasine ? Non, c'est de la terre. Je n'ai plus d'hydrasine. On fait un RAB. Allez, retour à la base. Au moins, grâce à toi, de trouver l'entrée d'une grotte. J'ai une dernière question, mon cher Ishkool. Est-ce qu'on a encore quelque chose à voir sur cette mise à jour Rover ? Ou est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, je vais montrer mon véhicule d'exploration. Ok. Bon, allons-y. On se retrouve à la base. Allez, coucou. Je me retrouve en solo sur une sauvegarde d'avant le patch en alpha 0.7. Maintenant, la mise à jour bâtisseur. Alors, Ishkool, j'aurais bien aimé conclure avec toi. Mais il se trouve qu'il a dû déco d'un coup. J'ai attendu un petit peu. Il y a eu une voiture qui est rentrée dans un feu de circulation de son quartier. Il n'y a pas eu de courant. Donc, je sais que tu vas bien. C'est le principal. Et nous, on va finir ensemble. Alors, la bonne nouvelle, c'est donc une vieille sauvegarde. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu de conflit pour réinstaller avec la mise à jour. Ça l'a pris tout de suite. Il n'y a pas eu de bug. J'ai pu choisir en recherche le petit véhicule, le buggy, qui coûte 1000 octets. Là, on va le demander en construction. Alors, évidemment, il faut que j'ai du courant. Ça, ça ne change pas. Voilà. Et on peut l'imprimer. C'est tout. Il n'y a plus de courant. Si. Par contre, c'est ultra rapide. Alors, voilà le petit jouet. Très bien. Avec son antenne. Et sur les côtés, on peut mettre des choses. Donc, je t'ai écouté. On va prendre le générateur. Et j'aimerais peut-être mettre un petit panneau solaire. Je dois avoir un panneau solaire qui traîne quelque part. Un tout petit. Attends. Ce n'est pas possible. Là, j'ai ma lampe de travail. Tiens, d'ailleurs. Un pec. Je n'ai pas un petit panneau ? Alors, cette sauvegarde-là, ça fait un petit moment. Je ne suis plus du tout dans le coup. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un petit panneau solaire ? Une petite éolienne ? Un aluminium. Ah bah tiens. Comme ça, on va faire un tour ensemble. Et on va mettre le générateur. Hop. Voilà. Bon, même s'il fait nuit. Et il me manque le siège. Oui. Voilà. Surtout, je voulais revoir la conduite. C'est bien ça. Voilà. On est en QWERTY pour l'instant. Alors, l'autre point à noter. Les bugs de textures sur les sols. Hormis à la base. J'ai vu des... Hop là. Ah bah voilà. Par contre, il a la puissance pour sortir. Pour reculer. Voilà. On voit les bugs ici aussi. Bon. Et bah ça va être galère pour jouer avec ça. Tant que ce n'est pas corrigé. Mais moi, je suis un petit peu embêté. Et bah écoutez, on va espérer que les devs travaillent dessus et qu'ils corrigent tout ça. Parce que je me coince dans les trucs de textures. Mais c'est pas grave. Par contre, il a l'air assez rapide. Excellent. Et là, je peux tourner là. Non, il ne veut pas tourner. Oh. C'est pas grave. Le tech est bugué. Mais ça marche quand même. Bon jeu à vous. C'était avec mon ami Richcool sur Astronir. Dans Quad 9. Et ça doit être l'épisode 16 déjà. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501